Pour répondre à la question de qu'est-ce que la politique de la concurrence, il faut peut-être d'abord revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que la concurrence ? La concurrence, si vous voulez, en économie, c'est un processus permanent par lequel les entreprises sur un marché essayent de prendre l'avantage sur leurs concurrents. D'ailleurs, vous le savez, en anglais, le terme de concurrence se dit « competition », c'est cette idée de lutte perpétuelle pour les places. Et au fond, dans ce processus, ce dont on veut être sûr, c'est que les entreprises qui surpassent leurs adversaires le font parce qu'elles ont des mérites propres. Elles ont des produits de meilleure qualité, elles ont une meilleure relation client. Donc le but de la concurrence, c'est bien de sélectionner des entreprises qui, par leur mérite propre, sont capables d'offrir des services, des produits meilleurs aux consommateurs. Sauf que dans certains cas, les entreprises qui vont parvenir à prendre le dessus sur leurs concurrentes vont le faire par des moyens que l'on estime injustifiables parce qu'ils sont artificiels. Exemple, lorsque deux entreprises concurrentes décident de fixer les prix ensemble, ce que l'on appelle un cartel, il n'y a absolument aucune contrepartie pour les consommateurs. Par contre, les prix vont monter. Lorsqu'une entreprise est en position dominante, et on a le droit d'être en position dominante si l'on est meilleur que les autres, se mettent à abuser de sa position dominante, par exemple, en dénigrant ses concurrents, on voit bien là qu'il y a un moyen artificiel de dominer le marché. Et puis, en dernier lieu, lorsque des entreprises décident de se marier, de fusionner, bien entendu, les entreprises peuvent se regrouper. Mais dans certains cas, ces regroupements peuvent conduire à des hausses de prix. Eh bien, il faut s'assurer que ces hausses de prix sont compensées en contrepartie par des gains d'efficacité. Dit en d'autres termes, quel est le but de la politique de concurrence ? S'assurer que sur le marché, les entreprises qui se livrent une compétition de tous les instants le font en usant de leur mérite. Le but de la politique de concurrence n'est pas de protéger les petits, n'est pas de protéger les concurrents, elle est de protéger un processus. La politique de la concurrence fait l'objet de, principalement, trois grandes critiques. Première critique, que l'on a notamment entendue dans la bouche de M. Montebourg lorsqu'il était ministre de l'économie, c'est la critique qui consiste à dire, au fond, la politique de la concurrence est du côté des consommateurs, du côté des prix bas, du côté du pouvoir d'achat, et au fond, elle serait contre les producteurs, contre les travailleurs, contre l'emploi. Et cette opposition me semble fallacieuse. Elle me semble fallacieuse tout simplement parce qu'elle n'est pas confirmée par les faits. Regardons très concrètement l'objet de la politique de la concurrence. C'est d'empêcher qu'un certain nombre de pratiques se déroulent sur le marché. Prenons le cas des pratiques de cartel, consistant à fixer les prix. Qui sont les premières victimes de ces pratiques-là ? Ce sont en réalité des entreprises. Donc en réalité, la première victime des cartels, ce sont bien des entreprises, des producteurs, dont la compétitivité va être affectée par des cartels. En Europe, on estime que 60 à 70% des cartels portent sur des produits intermédiaires dont les clients sont bien des entreprises. Donc première critique, elle me semble peut-être trop caricaturale d'opposer consommateurs et producteurs. Deuxième critique classique, c'est celle qui consiste à dire la politique de concurrence marche sur la tête depuis 15 ans car elle inflige aux entreprises des sanctions beaucoup trop fortes. Il est vrai qu'en Europe, les sanctions ont vraiment changé de niveau depuis l'ère Mario Monti, c'est-à-dire depuis le début des années 2000. Il n'est pas rare, en effet, de voir en Europe des sanctions qui se chiffrent en centaines, voire en milliards d'euros. Mais il faut bien voir qu'une sanction n'a pas de sens en tant que telle si on ne la met pas en relation avec le dommage qui a été causé à l'économie, avec le gain illicite, avec la durée de la pratique, avec le fait que le but d'une sanction, qui est rendue au nom de l'ordre public, est bien de dissuader. Et on doit donc tenir compte dans la sanction du fait que toutes les pratiques ne sont pas détectées. Et bien quand on prend en compte tous ces paramètres, il apparaît qu'en réalité, les sanctions, loin d'être excessives, ont en réalité subi un rattrapage. Dit autrement, la Commission européenne ne fait pas de la surdissuasion, simplement elle est moins laxiste qu'elle ne l'était avant les années 2000. D'ailleurs, on nous dit souvent, les Américains sont beaucoup moins sévères que les Européens aujourd'hui. Attention de comparer ce qui est comparable. Aux États-Unis, il y a non seulement les sanctions antitrust, mais vous avez aussi les victimes qui demandent des réparations, et vous avez aussi des sanctions pénales. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ces pratiques, notamment de cartel, sont passibles de peine de prison. Troisième critique que l'on fait souvent à la politique de la concurrence en Europe, c'est la critique consiste à dire, mais au fond, cette politique de la concurrence empêche les mariages entre Européens, et donc la constitution de grands champions mondiaux. Alors même que dans d'autres pays, il n'y a pas ou il y a peu de politique de la concurrence et eux peuvent se regrouper. À nouveau, regardons les faits. S'il est vrai que par le passé, la politique de la concurrence européenne a pu empêcher, bloquer des fusions, depuis le début des années 2000, seulement six fusions acquisitions ont été empêchées sur plus de 3000. Donc en réalité, c'est un petit peu un prétexte, c'est un petit peu un bouc émissaire, la politique de la concurrence n'est pas responsable du fait que nous n'ayons pas de grands champions européens, en tout cas de nouveaux champions européens. Et d'ailleurs, un pays comme l'Allemagne, bien connu pour la vivacité de son industrie, est un pays qui a la main assez lourde, puisque l'Allemagne a interdit pas moins de 60 fusions acquisitions durant les années 2000. Il faut bien revenir aux fondamentaux. La concurrence, avant même la politique de la concurrence, est un instrument source de croissance économique. Il faut bien voir que la concurrence exerce une pression sur les entreprises et les incite à réaliser des gains de productivité. Or, on sait bien aujourd'hui qu'un des vecteurs de la croissance, c'est bien la productivité. On devrait donc trouver une relation indirecte entre la politique de la concurrence et la croissance, puisque la concurrence est elle-même un facteur de croissance économique. On a des études récentes qui montrent que plus un pays a une politique de la concurrence forte, plus il a en réalité des gains de productivité élevés. Ce qui est assez logique, puisque cela va inciter les entreprises à donner le meilleur d'elles-mêmes. On voit là tout l'enjeu de la politique de la concurrence, qui n'est pas une politique de la demande, qui n'est pas une politique du pouvoir d'achat, comme on le dit parfois, qui est aussi et peut-être même surtout une politique de l'offre, visant à dynamiser notre appareil productif. Et on comprend là tout l'enjeu d'une éventuelle réforme des professions réglementées. Il me semble que derrière cette réforme des professions réglementées, il y a bien d'abord un enjeu de dynamisation de l'offre via la concurrence. Alors quant aux effets de la concurrence sur l'emploi, c'est un sujet extrêmement complexe. Et je crois qu'une manière de répondre à cette question, c'est de regarder ce que disent les études empiriques. Premièrement, les études sur les restrictions à l'entrée, très nombreuses en France, puisqu'en France nous avons des secteurs très malthusiens, comme le commerce de détail, nous montrent aujourd'hui de manière assez claire qu'en réalité ces restrictions au commerce, ces restrictions à l'entrée, ont en réalité détruit de l'emploi. Premièrement. Deuxièmement, nous avons aussi des expériences de secteurs qui se sont ouvertes à la concurrence. Le transport routier en 1986 en France. Le transport aérien dans les années 90, sous l'impulsion de la Commission européenne. Que vous montrent à chaque fois toutes les études, nous avons en réalité des créations d'emplois. Pourquoi ? C'est en réalité assez logique. Car certes, vous pouvez avoir des destructions d'emplois à court terme, chez ce que l'on appelle les insiders, mais ne doublions pas les effets indirects. Tout d'abord, s'il y a un prix baisse, la demande va augmenter. Ce qui va créer un surcroît d'activité. Deuxièmement, des emplois seront certes détruits chez certains insiders, mais pourront être créés chez des outsiders. Et troisièmement, n'oublions pas que dans certains secteurs, la baisse des prix qui s'en suit va libérer du pouvoir d'achat qui va aller se reporter dans d'autres secteurs. Typiquement dans le low cost aérien, les baisses de prix des billets d'avion ont favorisé l'emploi dans l'hôtellerie et le tourisme. Selon une étude d'Audit France, ce serait pas moins de 100 000 emplois indirects qui auraient été créés grâce à la libéralisation du transport aérien. Alors ça ne veut pas dire que la concurrence n'a aucun effet néfaste sur l'emploi. En particulier, la concurrence génère une instabilité de l'emploi puisqu'on voit bien que la concurrence est de la turbulence sur les marchés et donc des destructions d'emplois et des créations d'emplois ailleurs. Mais vous voyez bien que la solution à cette turbulence, ce n'est pas de restreindre la concurrence, c'est de former les travailleurs, c'est de les accompagner. Donc il me semble que la réponse à cette instabilité de l'emploi est moins dans une restriction de concurrence qu'en réalité dans un accompagnement des reconversions des travailleurs. Alors souvent, on oppose politique de la concurrence et politique industrielle parce qu'on a peut-être la vision de la politique industrielle à papa, de l'État qui sait tout, de l'État qui fait tout et qui décide quel sera le secteur d'avenir. Sauf que le monde a changé. Aujourd'hui, la France a rattrapé, a fait son rattrapage en matière de technologie et elle est à la frontière de la technologie. Il s'agit donc d'innover, d'inventer. On ne sait pas qui sera le Google, qui sera le nouveau géant de demain. Et c'est bien là l'enjeu. On voit que dans ce contexte dans lequel la destruction créatrice peut venir au fond de nulle part, une politique de la concurrence est une politique transversale qui ne privilégie personne mais qui permet à chacun d'exister et qui permet notamment aux petites entreprises de se développer pour devenir demain des géants. Car n'oublions pas un moyen d'empêcher le développement de ces entreprises en devenir, c'est parfois parce qu'elles sont victimes d'abus de positions dominantes. Et on voit ici que la politique de la concurrence en permettant à ces petits nouveaux de se prendre leur essor est en réalité une forme de politique industrielle. Deuxième élément, on nous dit parfois que la politique industrielle marche très bien au Japon. Et c'est vrai que dans les années 60-70, le Japon a mené une politique industrielle très volontariste en ciblant des secteurs. Pourquoi pas ? Mais ce que nous montre l'enseignement japonais, c'est lorsque l'on cible des secteurs, eh bien on met de la concurrence à l'intérieur du secteur. Donc en réalité, la politique de concurrence est une forme de politique industrielle, même si elle ne remplace pas toute politique industrielle. Et lorsque l'on choisit de cibler un secteur, le meilleur moyen d'être efficace, c'est d'introduire ensuite de la concurrence. Au fond, on fait porter à la concurrence des défauts qu'elle n'a pas. En Europe, nous n'avons pas de politique industrielle. C'est vrai. Pour autant, il serait erroné de déshabiller la politique de la concurrence au motif que nous n'avons pas de politique industrielle. Nous avons sans doute besoin des deux. L'un n'exclut pas l'autre. Alors c'est vrai que c'est un argument qui est récurrent, qui est de dire la politique de concurrence, c'est très bien, mais pas quand ça va mal. Que nous montre l'expérience à nouveau ? Nous avons une expérience très claire, c'est celle des États-Unis, puisque lorsque Roosevelt est arrivé au pouvoir en les années 30, il a décidé de mettre en sommeil les lois antitrust. Et donc on a vu se reformer des cartels. Eh bien tous les économistes aujourd'hui s'accordent à penser que cette mise en sommeil de la politique de concurrence et donc de la concurrence, loin de faciliter la sortie de crise des États-Unis, n'a fait que la prolonger. Deuxième argument que l'on invoque souvent, oui mais en période de crise, les entreprises n'ont pas forcément les moyens de payer les sanctions qui sont infligées. Dont nous avons vu tout à l'heure que ce sont parfois des sanctions très importantes. À nouveau, la politique de la concurrence prend en compte la capacité à payer des entreprises. Et on a vu dans certains cas la Commission européenne, l'autorité de la concurrence en France, diminuer de manière très substantielle les sanctions de 60-70% au motif que les entreprises étaient en difficulté financière. Donc l'argument qui consiste à dire il faut lever le pied en période de crise me semble être contre-productif puisqu'il revient à dire en réalité, moins de concurrence serait un moyen de sortir de la crise. En réalité, la concurrence, parce qu'elle favorise la productivité, parce qu'elle favorise l'innovation, est un moyen d'accélérer et la sortie de crise. Merci.